15 séance 1. Voici les compétences que vous devez acquérir à l'issue de secours. La synthèse d'une espèce chimique permet de créer une espèce chimique lors d'une ou plusieurs transformations. Lors d'une réaction, on peut créer de nouvelles espèces. Une espèce qui est synthétisée au laboratoire est identique à une espèce naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où j'ai fait avec les mêmes atomes, on ne peut pas différencier une espèce naturelle d'une espèce synthétisée au laboratoire. Le montage à reflux permet de chauffer à ébullition sans perte de matière. Je vais expliquer ça. Et la chromatographie sur cauchemar, c'est une méthode d'identification comme on avait déjà vu. Nous avions d'abord la correction des exercices. Pour cet exercice numéro 13, il fallait aller trouver dans le tableau périodique le symbole du francium, grand f, petit r, ainsi que son numéro atomique, z, qui vaut 87. Une fois qu'on a ces deux renseignements, il est facile de trouver les écritures conventionnelles de l'isotope 199 et 223. Le numéro 14, il fallait donner la nature des transformations, c'est pas difficile. La petite a, on voit que c'est une transformation chimique, classique, c'est même la combustion d'éthanol. B et C, on voit que ça fait intervenir des nucléides, donc c'est une transformation nucléaire. Et D, c'est une transformation physique, il y a un changement d'état, dans ce cas-là de l'aluminium. Le numéro 16, il faut préciser la nature de la transformation. Alors, cette transformation nucléaire, c'est même une fission, puisqu'on voit qu'un noyau d'uranium 235 se coupe en deux noyaux plus légers. C'est une fission. Le numéro 17, qui nous parle du projet ITER, avec des noyaux d'hydrogène 2 et 3, qui vont former un noyau d'hélium 4, c'est une fusion, puisque deux noyaux légers forment un noyau plus lourd. C'est la réaction qui a lieu dans le Soleil. Après, nous avons quelques transformations d'éclairs, il faut trouver fusion ou fission. Alors, le petit a, c'est une fusion, puisqu'on forme un noyau plus lourd. Le petit b aussi, ça semble être une... Non, le petit b, c'est plutôt une fission, le petit b, puisque vous voyez l'azote 15 qui fait du carbone 12 d'hélium 4. Donc, c'est plus proche d'une fission. Le C, c'est une fusion. Voilà. Alors, après numéro 19, on a un dégagement d'une certaine quantité d'énergie en gigajoules. Il s'agit de réaction exothermique, puisqu'elle dégage de l'énergie. Alors, l'énergie libérée par la fusion de l'hydrogène, donc 2,5 kg d'hydrogène en tout. Elle est 10 fois plus forte que celle de l'énergie libérée par la fusion d'uranium, puisqu'on voit qu'on a 10 puissance 4 pour l'une et 10 puissance 5 pour l'autre. Donc, c'est 10 fois plus fort. Si on fait le grand sur le petit, ça nous fait un facteur 11. Donc, c'est de l'ordre de 10 puissance 1, donc un ordre de grandeur de différence. Par unité de masse, comme on a fait réagir 1 kg d'uranium et de l'autre côté, c'est 2,5 kg d'hydrogène, c'est plutôt de l'ordre d'un facteur 4, en fait, les différences d'énergie. À l'avantage pour la fusion. La fusion est une réaction nucléaire qui dégage plus d'énergie. Numéro 26 avec le plutonium. Alors, une petite mise en perspective. Hergé, quand il a fait ses albums de Tintin dans les années 40-50, il se renseignait beaucoup sur les dernières découvertes scientifiques et il avait imaginé utiliser du plutonium dans une fusée parce que ça dégage une grande quantité d'énergie lors d'une fission. Bon, évidemment, le problème de tout ça, ça fait des éléments radioactifs. Donc, c'est parfait pour une BD, mais dans la réalité, on évitera de mettre du plutonium dans une fusée. Et puis, il y a une chose particulière dans cet exercice, c'est qu'il vous faut utiliser une nouvelle unité, le mégaélectrovolte, grand M, petit e, grand V. Un électrovolte, c'est l'énergie qui est gagnée par un électron lorsqu'il est accéléré sur un mètre de distance sous une tension de 1 volt. Donc, c'est une énergie qui est gagnée. C'est une unité d'énergie. Un électrovolte, ça vaut 1,60, 10 puissance moins 19 joules. Donc, il faut pouvoir faire les conversions pour les questions. Le gros avantage de cette unité, c'est que c'est plus facile de manipuler des normes en mégaélectrovolte plutôt que des normes en 10 puissance moins 19 joules. Alors, la transformation nucléaire, pour vraiment dire au petit 1, c'est une fission. Il n'y a pas de problème. C'est une fission qui est souvent utilisée dans les réacteurs nucléaires en particulier. Même si les fissions sont difficiles à orienter vers deux noyaux fisses particuliers. Donc, il s'agit d'une fission et il s'agit de transformation nucléaire. Alors, pourquoi la transformation peut conduire à une réaction en chaîne ? Parce qu'elle forme trois neutrons. Donc, ces trois neutrons peuvent à nouveau tomber sur un noyau de plutonium et reformer trois autres réactions derrière, qui elles-mêmes en formeraient 9, qui elles-mêmes en formeraient 27, etc. Donc, la réaction peut complètement s'emballer. Elle peut devenir exponentielle, provoquer même une explosion. La réaction exothermique, elle libère l'énergie. Et si on veut calculer cette énergie, il faut convertir l'énergie libérée par la fusion en joules. Donc, 274 de 10 puissance 6 vaut pour le méga, grand M, fois la définition d'électrovolts. Ça fait 4,38 de 10 puissance moins 11 joules. Et puis, si on veut ça, c'est pour un noyau. Donc, si on veut pour un kilogramme, il faut savoir combien on a d'atomes de noyaux de plutonium dans un kilogramme de plutonium. Alors, il nous donne la masse de plutonium. Donc, c'est la formule qu'on avait vu dans un chapitre antérieur quand on avait fait la quantité de matière. Grand N, nombre d'entités, c'est la masse de l'échantillon divisé par la masse d'une entité. Un kilogramme divisé par la masse du plutonium. Ça fait 2,5 10 puissance 24 noyaux. On retrouve quelque chose qui est de l'ordre de, même 10 fois plus grand que le nombre d'avocadrons. Enfin, même de l'ordre du nombre d'avocadrons, en fait. Et si on suppose que tous les noyaux de plutonium se transforment, ce qui est une hypothèse très forte, parce qu'en réalité, on ne veut pas transformer tous les noyaux de plutonium. Dans les récentrains nucléaires, on ne transforme qu'un tout petit pourcentage des noyaux, parce que sinon les barres, elles sont détruites, on ne peut plus rien en faire, on ne peut plus plus rien en faire. Il suffit de faire grand N, le nombre qu'on vient de trouver fois l'énergie, ça fait 1,1 10 puissance 14 joules. Donc ça fait une quantité d'énergie considérable. Un kilogramme de pétrole, la même masse de pétrole, dégage 42 mégajoules. 42 fois 10 puissance 6. Donc beaucoup moins en fait. Il y a un facteur 2,6 millions de kilogrammes de pétrole pour dégager la même énergie qu'un kilogramme de plutonium. Donc 2600 tonnes de pétrole. Donc c'est très efficace au niveau énergétique, les transformations nucléaires. Alors après, je vous propose une activité expérimentale, la numéro 1, page 132. Elle ne peut pas être menée à la maison, bien évidemment. Alors pour essayer de vous familiariser avec ces nouvelles techniques, vous pouvez visionner la vidéo que vous propose votre livre. C'est la synthèse de l'arôme de jasmin. C'est la synthèse de l'arôme de jasmin, une espèce chimique. On essaie de reproduire la nature. Alors vous avez tout un protocole, tout un matériel, des précautions à respecter. Donc les pictogrammes, c'est inflammable, corrosif, nocif. Une légende dont je m'occupe tout de suite. Donc le 1, support élévateur pour pouvoir soulever le chauffe ballon rapidement et pour pouvoir en tout cas le baisser rapidement au cas où la réaction s'emballe et mettre à la place, par exemple un bas de glace. Donc support élévateur. 2, c'est le chauffe ballon. 3, c'est le mélange réactionnel. 4, c'est la sortie d'eau. Alors, cette verrie ici, on a, c'est ce qu'on appelle un réfrigérant à eau. Donc 5, c'est réfrigérant à eau. Ce sont deux tubes concentriques. A l'intérieur, vous avez, c'est pas fermé. Dans le tube intérieur, avec des, un arrondi. C'est ce qu'on appelle un réfrigérant à boule aussi. Le tube intérieur n'est pas fermé à l'extrémité haute. Et les tubes extérieurs, qui est concentrique du premier, on le remplit d'eau par l'entrée 6. Ce sont des tuyaux. Donc 6, c'est l'entrée d'eau. Et 7, c'est le ballon à fond rond. En faisant circuler de l'eau froide à partir de 6, et puis en la récupérant en 4, et après elle part à l'évier, ça va permettre de refroidir très fortement cette verrerie. L'eau n'est pas du tout en contact avec le mélange réactionnel, avec l'intérieur. Elle est dans une paroi séparée. Et ça permet d'avoir un élément qui est réfrigérant, de refroidir en tout cas la température de l'eau froide. Et donc du coup, les vapeurs du mélange réactionnel qui ne vont pas manquer de monter là et de monter à l'intérieur, elles vont rencontrer une paroi froide. Et en fait, du coup, elles vont se condenser. C'est-à-dire qu'en fait, quand le mélange réactionnel est porté à ébullition, à une assez forte température, en tout cas à la plus haute température à laquelle il puisse encore être liquide, donc à ébullition, il se forme de vapeur. Ces vapeurs montent ici dans le réfrigérant et elles peuvent éventuellement sortir, mais comme elles vont passer sur ces parois froides, elles vont se liquéfier. Et du coup, elles vont vous retomber dans le mélange. Ça permet de chauffer à ébullition sans perdre de la matière. On pourrait aussi boucher, mais alors si on bouchait, la pression augmenterait et du coup, l'augmentation de pression pourrait faire exploser le montage. Donc voilà. Et donc 7, je l'ai dit, c'est un ballon à fond rond. Il existe aussi des ballons en fond plat, mais celui-ci convient bien pour le chauffe-ballon qui a un fond qui est rond. Le chauffe-ballon, c'est un élément chauffant qui est thermostaté. On a une température de commande, on la règle et les résistances électriques permettent de chauffer pile à cette température-là. N'importe quelle température, jusqu'à 250-300 degrés. La vitesse de la transformation dépend d'un certain nombre de facteurs. Alors de la température, plus on augmente la température, plus la transformation va être rapide. Ce genre de transformation peut prendre une année entière en température ambiante et une demi-heure une fois qu'on a chauffé. Et on peut aussi utiliser un catalyseur, ce qui est le cas ici. C'est-à-dire une espèce qu'on en ajoute à la réaction et qui va énormément augmenter la vitesse de la réaction. Elle va permettre à la réaction de choisir un autre chemin. Les atomes vont réagir selon une autre technique grâce à la présence du catalyseur. Et puis après le protocole 2, c'est pour l'identification par la CCM. On va en parler dans les questions avec quatre dépôts différents. Un petit peu de vocabulaire. Alors l'ampoule à décanter, je passe un peu sur ce problème parce que si vous n'en avez jamais vu, c'est assez difficile de vous expliquer le fonctionnement. C'est pour séparer deux phases liquides. Et du coup, une fois qu'on a deux phases liquides différentes, imaginez par exemple une ligne de l'eau dans ce récipient. En devant le robinet et par la partie basse, on peut récupérer le liquide qui s'est décanté, qui est dans la phase inférieure. Bon, ça, ce sont des techniques expérimentales, de même que le chirurgien reflux. Si vous ne les avez pas vues, elles ne vont pas beaucoup vous parler. Les conseils de sécurité à respecter, c'est blouses, lunettes, gants et surtout prélever les produits, prélever les réactifs sur la hotte avant de les mettre dans le ballon et de brancher le réfrigérant. C'est surtout ça, c'est l'utilisation d'une hotte aspirante parce que les produits sont inflammables, nocifs, corrosifs. Donc, il faut les manipuler, ce sont des liquides, il faut les manipuler sous la hotte. Alors, la mise en œuvre du protocole en elle-même, on aurait pu le faire en travaux pratiques, mais bon, c'est des techniques qui seront revues en première et en terminale. La légende, je viens d'en parler un instant. Pourquoi on chauffe, je viens d'en parler un instant. pour accélérer la réaction. Chauffage à reflux parce qu'on chauffe avec le chauffe-ballon et grâce au réfrigérant, qui est placé au-dessus, eh bien, vous avez un reflux des vapeurs qui retombe dans le mélange réactionnel. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça chauffage à reflux. On identifie les espèces chimiques synthétisées pour être sûr d'avoir obtenu le bon produit et essayer de voir s'il est puir ou pas. Alors, sur la plaque de chromatographie, il propose quatre dépôts différents. Donc, il y a deux dépôts qui correspondent aux réactifs C et D. Ça permet de voir si ces réactifs sont toujours présents dans le mélange réactionnel à la fin. Vous avez un dépôt, le B, qui correspond à ce qu'on a obtenu à la fin. Donc, le mélange réactionnel à la fin dans lequel on espère que l'espèce synthétisée est présente. Et puis, le dépôt A, c'est un extrait naturel de jasmin que l'on trouve dans le commerce, qui est utilisé comme huile essentielle. Et donc, dans cet extrait-là, il n'est pas forcément pur, mais on est au moins certain de trouver, dans l'huile essentielle de jasmin, de trouver la molécule odorante, le parfum en lui-même. Au moins en grande quantité. C'est un peu le but de l'huile essentielle. Et donc, du coup, ça permet de comparer. Alors, le schéma de la chromatographie sur couche masse, en cours d'exécution, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait. Donc, Sarah vous rappelle un peu le vocabulaire. De l'éluant, la ligne de dépôt, la plaque de chromatographie, dont la partie basse est plongée dans l'éluant. Les espèces chimiques qui ont été déposées sur les points de dépôt vont migrer sur la plaque, jusqu'à une certaine hauteur que l'on va repérer, le fond du solvant, le tout dans une cuve fermée, hermétiquement fermée. réaliser la chromatographie, voilà ce qu'on pourrait obtenir comme résultat. Avec l'huile essentielle qui est formée de trois espèces différentes, et les réactifs qui sont formés de chacun d'une espèce pure. Et là, au niveau du point B, visiblement, on a des deux réactifs qui sont apparents, mais on n'a pas encore le produit. Il faudrait avoir une tâche au même niveau que la troisième tâche du point A, pour identifier le produit. De toute façon, j'espère que discuter d'un chromatogramme, on avait déjà fait ça normalement. C'est en comparant la hauteur des tâches qu'on peut savoir ce que l'on a. Est-ce qu'on a un mélange ? Oui, pour A et B parce qu'on a plusieurs tâches. Est-ce qu'on a un corps pur ? Oui, pour C et D parce qu'on n'a qu'une seule tâche. Est-ce qu'on est arrivé à identifier dans des mélanges des espèces ? Oui. Dans A, vous avez du C et D et une autre espèce inconnue. Dans B, vous avez C et D. Donc, le double intérêt d'un montage à reflux, c'est chauffer à ébullition, c'est-à-dire chauffer, en fait, assez fortement, sans perte de matière. Donc, chauffer, accélérer la réaction, et sans perte de matière. Indiquer comment une espèce chimique peut être synthétisée, une espèce chimique synthétisée peut être identifiée, par exemple, par chromatographie sur Cauchemar, c'est une méthode d'identification. On peut aussi mesurer son point de fusion, si c'est insolide. Y a-t-il une différence entre l'espèce synthétisée et celle présente dans la nature ? En théorie, non. C'est toujours les mêmes atomes, qui sont partout présents, autour de nous. Si on prend exactement les atomes, qu'on les assemble dans le bon ordre pour faire la molécule, on a recréé, au laboratoire, la molécule naturelle. Alors, en pratique, si vous prenez par exemple l'exemple de l'arôme de vanille, l'arôme de vanille naturelle, il contient plus de 200 molécules odorantes. L'arôme de vanille artificielle en contient qu'une seule. Donc, forcément, tant qu'on n'aura pas à recopier, au laboratoire, les 200 molécules, on n'aura pas un arôme de vanille aussi bien que l'arôme naturelle. Parce que vous ne recopiez que la molécule la plus importante, et pas les 199, enfin, je dis 199, c'est approximatif, toutes les autres molécules qui participent aussi à l'arôme naturelle. Donc, en fait, dans le cas de la vanille, rien ne peut surpasser l'arôme naturelle. Alors, on va discuter de ces points-là dans le cours. Justement, cette différence entre naturelle et artificielle, entre guillemets. Naturelle, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Le pétrole, c'est une espèce naturelle. Avec du pétrole, vous pouvez former tout un tas de molécules en chimie qui seront elles-mêmes des espèces naturelles. Alors, ce qu'on voit, on va réserver le terme naturelle aux espèces qui sont déjà présentes dans la nature. Et on va réserver le terme artificielle aux espèces qui ont été complètement inventées par l'homme. Par exemple, si vous prenez un exemple que j'ai pris, si vous prenez un édulcorant comme l'aspartame, c'est une espèce qui n'existe pas dans la nature. C'est l'homme qui l'a inventée au 19ème siècle. C'est une espèce qui a un goût sucré 300 fois plus fort que le sucre, sans apporter de calories. Donc, il se trouve que ce que l'on a sur la langue qui détecte le goût sucré est trompé par cette molécule. Donc, ça, c'est une molécule que l'on peut qualifier d'artificielle parce qu'elle a été créée de toutes pièces en laboratoire. Et le chimiste qui l'a créée, dont j'ai oublié le nom, quand il s'est rendu compte qu'elle avait un fort pouvoir sucrant, il a tout de suite compris l'intérêt. Alors, l'intérêt de la chimie de synthèse, c'est synthétiser des espèces chimiques naturelles. Ce n'est pas simplement synthétiser des espèces chimiques artificielles. Il peut être intéressant de synthétiser des espèces naturelles qui existent dans la nature afin de préserver les ressources. Et puis, pour en avoir en plus grande quantité, à moindre coût. Parce que parfois, extraire des substances naturelles, c'est difficile et c'est coûteux. C'est vraiment typique l'exemple de la vanille. La vanille, les cultures ne se font que dans certaines îles et dans certains pays tropicaux. C'est très difficile de l'avoir en grande quantité. Et pourtant, la demande est énorme. Donc, c'est là où la chimie de synthèse prend le relais. Il n'existe aucune différence entre l'espèce chimique synthétique et l'espèce chimique naturelle. et l'espèce naturelle obtenue par extraction. Voilà. C'est les mêmes atomes, en fait. L'espèce naturelle obtenue par extraction 100% pure, elle est complètement impossible à distinguer d'une espèce synthétisée par une réaction chimique. Si après il y a des impuretés, c'est une autre affaire. Effectivement, s'il y a des impuretés, là on verra tout à fait l'espèce naturelle. Mais parfois, les impuretés ne sont pas toujours souhaitables. Donc, comme je l'expliquais, la synthèse permet aussi d'obtenir des espèces chimiques qui n'existent pas dans la nature. Certaines ont des propriétés thérapeutiques intéressantes. Donc, la synthèse d'une espèce chimique et la fabrication de cette espèce par une transformation chimique, quelle que soit l'espèce, qu'elle soit dite naturelle ou dite artificielle. L'aspect expérimental. Pour synthétiser une espèce chimique, il faut suivre un protocole ou mode opératoire qui indique toutes les étapes à réaliser, comme une recette de cuisine. Et puis, bien sûr, il faut respecter les conseils de sécurité. Le protocole va préciser la quantité des réactifs. Alors, ça, c'est très important, c'est une sorte de quantité des réactifs parce qu'il faut que la réaction ait lieu. Il ne faut pas qu'il y ait de réactifs lumineux, si possible. Il faut que la réaction ait lieu, si possible, avec des quantités stoichiométriques. Le solvant est aussi important parce que si jamais les réactifs ne se dissolvent pas, s'ils sont dans deux phases différentes, ils auront du mal à se mélanger et ils auront du mal à réagir. Donc, à ce moment-là, on utilise un solvant qui permet de les mélanger, de faire en sorte que la réaction ait bien lieu. Et puis après, vous avez tout un tas de conditions expérimentales. Alors, la température, bien sûr, qui va accélérer la réaction. La pression, qui peut aussi accélérer la réaction. Et puis le catalyseur, qui est une espèce chimique supplémentaire que l'on met en toute petite quantité, et qui aussi accélère la réaction sans intervenir, sans être consommé. Et donc, évidemment, on peut être amené à utiliser un chauffage à reflux qui permet de chauffer le mélange réactionnel à ébullition sans perte de matière. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc, je l'ai mis dans une définition. À l'aide d'un montage à reflux, on peut chauffer le mélange réactionnel à ébullition sans perte de matière. On augmente assez fortement la température. La transformation chimique est plus rapide. Un petit mot sur le catalyseur introduit en très petite quantité et qui accélère à la transformation chimique. Et puis, le résultat de la synthèse. L'espèce chimique produit doit être extraite du mélange réactionnel et identifié. Parfois, on obtient rarement pur. Alors, pour l'identification, on a différentes méthodes. L'aspect et la couleur peuvent aider. La température de fusion et d'épunition sont caractéristiques d'un corps pur. Des caractéristiques physiques. Et puis, bien sûr, la comparaison lors d'une chromatographie sur cauchemar, c'est ce que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, souvent, quand on essaie de réaliser une chromatographie, c'est bien d'avoir l'espèce qu'on a synthétisée, une espèce pure de référence qu'on a trouvée au laboratoire et que l'on a par avance, et puis éventuellement un extrait naturel qu'on peut trouver dans le commerce. Donc, je rappelle le principe de la CCM, en comparant les hauteurs de migration, c'est comme ça qu'on dit, de l'espèce synthétisée avec celle de l'espèce pure, ou d'un extrait naturel contenant l'espèce. On peut identifier l'espèce synthétisée. Un dernier mot sur le rendement, ce qu'on appelle le rendement d'une réaction chimique, d'une synthèse, c'est le quotient de la masse de composés obtenue sur la masse théorique qui peut être, en théorie, obtenue avec une L grecque ETA, un L avec une petite boucle supplémentaire, une petite jambe supplémentaire, toujours entre 0 et 1. Ça veut dire que si vous arrivez, dans votre expérience, à avoir une masse expérimentale qui est égale à la masse théorique que l'on peut obtenir, c'est que la manipulation a été faite parfaitement, et que vous n'avez perdu aucun produit et que vous avez récupéré tout votre produit. Après, il y a des choses dans l'expérience qui peuvent faire perdre un petit peu de matière et qui font que le rendement est inférieur, ou même quand la réaction est tout simplement limitée. Donc, il y a ces exercices-là pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, le cours assuré sera le cours du mercredi à 10h, puisque le cours du mardi à 9h30, c'est un horaire où normalement, à priori, sauf qu'entre autres, une partie de la classe sera au lycée. Je rajoute un petit quelque chose, je rajoute un début du chapitre 16, qu'on va faire la semaine prochaine, avec une activité numéro 1, page 232, sur la mesure de la vitesse de la lumière, par Galilée en premier et puis après par d'autres scientifiques jusqu'à Michelson. De nombreux physiciens ont essayé de mesurer la vitesse de la lumière. Le problème de la vitesse de la lumière, c'est que sa valeur est très élevée, et donc c'est vraiment très difficile de mesurer cette valeur. Galilée avait fait une vaine tentative en 1600. Robert avait trouvé une méthode pour mesurer cette vitesse de la lumière en regardant le temps qu'il faut pour qu'une éclipse des satellites du Jupiter arrive jusqu'à nous, entre guillemets, que l'on voit soit le satellite du Jupiter apparaître ou disparaître. Donc il avait mesuré 22 minutes pour 2,8 10 puissance 8 km. Donc ça, ça permet de faire une première évaluation des vitesses de la lumière, puisque là on a une distance et un temps. Fiso après a fait réellement les premières mesures au niveau du sol, avec une première valeur qui était proche de la valeur actuelle. Foucault aussi a fait une mesure, et Michelson a fait des mesures très précises. Alors ce que cherchait Michelson, c'était à essayer de comprendre pourquoi cette vitesse a toujours la même valeur, quel que soit le mouvement de la source ou de l'observateur, c'est ces expériences qui ont abouti par la suite à la relativité d'Einstein. Parce qu'en fait, Michelson a trouvé quelque chose de très étrange, c'est cette valeur-là. Il mesure toujours cette valeur-là, quel que soit par exemple le mouvement de la Terre. Le mouvement de la Terre sur une orbite est de 30 km par seconde. Donc là, le mouvement de la Terre, il ne s'additionne pas à la valeur, ou il ne se soustrait pas à la valeur de la vitesse de la lumière. La relativité du mouvement ne s'applique pas à la lumière. Et ça, ça sera le point d'entrée de la relativité d'Einstein. Depuis 1973, la vitesse de la lumière, on considère qu'elle a une valeur bien précise. On donne la valeur avec 9 chiffres, comme ceci. Il n'y a plus de virgule, il n'y a plus d'arrondi. C'est une constante fondamentale. Et on a défini le mètre à partir de cette constante fondamentale. Et d'ailleurs, toutes les 7 unités du système international sont désormais toutes définies à partir des constantes fondamentales qui sont dans les équations. Alors, si on veut calculer la valeur de la vitesse de lumière avec la mesure de Rohmer, on peut faire vitesse égale distance visée par temps ou distance visée par durée. Il ne faut pas oublier de mettre sa distance en mètres ici. Et puis, les 22 minutes, de les mettre en secondes. Et ça nous fait, comme ça, cette valeur-là, en mètres par seconde, qui est du bon ordre de grandeur, en fait. Elle est un peu inférieure à la valeur communément admise de 3 10 puissance 8. Mais c'était déjà le bon ordre de grandeur. Ça a permis à Rohmer de comprendre que cette valeur était très élevée. Michelson, pour ses valeurs, il donnait un encadrement. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le texte. Mais Michelson, là, il fait un plus ou moins pour sa valeur. Plus ou moins 4 kilomètres par seconde. C'est un encadrement. Donc, il est entre moins 4 et plus 4. C'est ce que signifie le plus ou moins. Donc, entre 790 et 699, là. Donc, c'est bien du 300 000 kilomètres à la seconde. Très proche de 300 000 kilomètres à la seconde. On dit toujours ça pour la vitesse de lumière. 300 000 kilomètres à la seconde, en arrondissant. Et cette valeur concorde avec celle de 1973. Puisque celle de 1973, on voit que c'est 792-458, là, au niveau des chiffres. Et là, il faut qu'on soit entre 791 et 792. Donc, la valeur de 73 est bien dans l'encadrement trouvé par Michelson. Donc, Michelson, il avait une certaine valeur moyenne. Il y a un encadrement qui était dû à ses erreurs de mesure. Donc, il avait bien évalué les erreurs potentielles de sa mesure. Alors, l'intérêt de connaître la vitesse de lumière avec une grande précision, c'est que ça sert de base à toutes les unités, en fait. Si on veut comparer avec la vitesse du son dans l'air, il faut faire le rapport de 2 grandeurs en mètres par seconde. Alors là, j'ai une petite erreur. Il faudrait mettre un 2 ici au niveau de l'arrondi. Ce n'est pas très grave. En tout cas, et là, j'ai une deuxième erreur. C'est que le 8,90 puissance 5, il est de l'ordre de 10 puissance 6 et pas 10 puissance 8. Il faudrait que je le rectifie. Et puis, lors d'un feu d'artifice, les phénomènes lumineux et sonores sont perçus avec un décalage temporel. Ça, ça s'explique tout à fait. C'est exactement pareil quand vous avez un orage. Vous avez la foudre et le tonnerre qui sont perçus avec un décalage. Donc la foudre, quand les clairs tombent, on voit la foudre quasi instantanément. Et puis le tonnerre, on l'entend qu'avec un décalage. Parce que pour se propager de 340 mètres, le son nécessite une seconde. Donc pour faire un kilomètre, 340 mètres x 3, ça fait environ un kilomètre. Le son nécessite 3 secondes. Donc le décalage entre la foudre et l'éclair, c'est si on compte le nombre de secondes et qu'on divise par 3, on obtient le nombre de kilomètres qui nous séparent du point où la foudre est tombée. Alors comment se propage la lumière dans le vide et dans l'air ? C'est ce qu'on appelle une propagation rectiligne de la lumière. On le reverra en cours. Citer la valeur de la vitesse de la lumière dans le vide ou dans l'air. Donc on met en général 3,0010 puissance 8 pour cette valeur. On fait un arrondi. On ne va pas utiliser cette valeur là, elle est trop compliquée à retenir. On fait 3,0010 puissance 8 ou 300 000 kilomètres. Alors c'est des mètres par seconde. 3,0010 puissance 8 mètres par seconde ou 300 000 kilomètres par seconde. Voilà. 4,001. 5,001. 5,002. 5,001. 6,001.